Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo sur le jeu Mass Effect Et on reprend Starata la dernière fois dans le jeu Après l'action sur Virmir Et maintenant Il est temps de continuer Le jeu Parce qu'il y a des cinématiques qui vont bientôt s'enchaîner Et je peux pas Vous couper ces diagos qui tenait que c'est plutôt intéressant pour assez de l'histoire Donc je vais vous laisser avec tout ça J'ai transmis les données de mission à la citadelle commandant On nous a confirmé l'arrivée des renforts L'ambassadeur Oudina veut qu'on revienne à la citadelle pour faire un rapport Le conseil lève une flotte interraciale contre sa reine et ses guettes Je savais qu'il reviendrait à la raison Joker cap sur la citadelle Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte A vos ordres chef Bref Bravo Shepard Grâce à vous le conseil peut enfin agir contre sa reine L'ambassadeur a raison Si sa reine est assez inconscient pour attaquer la citadelle comme vous semblez le croire Nous serons prêts à l'accueillir Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes terminus Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter ? En ce moment même il est sur Ilos à la recherche du canal Quelles mesures avez-vous prises contre ça ? Ilos n'est accessible que par le relais mu situé au plus profond des systèmes terminus commandant Si nous y envoyons une flotte c'est l'escalade assurée vers la guerre totale L'heure est à la discrétion commandant La meilleure arme de sa reine était le secret Découvert, il ne constitue plus une menace C'est fini pour lui Envoyer un unique vaisseau dans les systèmes terminus ça ne constitue pas un Cassius Belli Je me ferai discrète Vous avez fait sauter un dispositif nucléaire sur Virmir Pour la discrétion on repassera Votre style convenait peut-être aux situations de la travée commandant Nous vous l'accordons Mais cette action sur Ilos nécessite un peu plus de doigté Nous contrôlons la situation Sa meilleure arme n'est pas le secret C'est le canal Sa reine est pas ses maîtres dans l'art de la manipulation Le canal est un leurre pour nous détourner de son véritable objectif L'attaque de la citadelle La véritable menace est sauveraine Sa reine n'est qu'à l'arbin des moissonneurs Vous êtes la seule à avoir vu ces moissonneurs Et encore dans vos visions Nous n'envahirons pas les systèmes terminus sur la foi d'un rêve Si sa reine découvre le canal Nous sommes tous foutus Il faut aller sur Ilos Ambassadeur Oudina J'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise Les répercussions politiques sont très importantes Shepard L'humanité a une grande dette envers vous Mais vous commencez à devenir plus encombrante qu'utile Espèce de salaud ! Vous nous sacrifiez ! Ainsi va la politique commandant Vous avez fait votre travail Maintenant laissez-moi faire le mien Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre Vous êtes fou ? Après tout ce que j'ai accompli vous ne me croyez toujours pas ? Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher commandant Le conseil peut gérer la situation Avec mon aide bien entendu Commandant ? Shepard ? Je n'arrive pas à croire qu'ils aient agi ainsi Je compatis sincèrement Vous ne pouvez rien y faire C'est injuste Alors que vous aviez surpassé leurs attentes Personne d'autre n'aurait pu faire ce que vous avez fait Le conseil vous doit tout Tout ! Et en guise de remerciement Il vous retire le commandement du Normandie Qu'ils me punissent peu importe Mais qu'ils ne fassent rien contre sa reine C'est inexcusable Si on ne l'empêche pas de trouver le canal C'est la fin de tout Nous pourrions peut-être faire appel Qu'ils révise leurs décisions J'ai déjà tout tenté Impossible de les faire changer d'avis Quoi ? Vous baissez les bras ? Vous allez laisser périr la galaxie à cause d'un simple obstacle ? Ce n'est pas parce qu'on a été mis sur la touche qu'on doit déclarer forfait J'ai foi en vous Shepard Je resterai avec vous contre vents et marées Pardon de vous interrompre commandant J'ai un message du capitaine Anderson Vous nous espionniez Joker ? Non chef, je savais que vous étiez à bord Et je voulais juste passer le message Le capitaine vous donne rendez-vous à l'Electron Libre C'est un club dans les secteurs Vous devriez aller le retrouver On prend qui cette fois ? Je sais pas Ah oui, carrus Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur Livre de bord Le commandant a quitté le vaisseau L'officier Presley prend le commandement Donc nous ne pouvons plus bouger de Normandie Et... Ah voilà Ah tiens, coup de bas, on a tous les mêmes tenues On a quand même, je trouve, les armuriers aussi C'est quand même pour nous trois On nous annonce la destruction d'un centre de recherche situé sur Noveria La cause exacte en est encore inconnue En raison de la nature des recherches menées sur Noveria Beaucoup avancent la théorie d'une expérience qui a mal tourné L'administrateur Anoleis fait l'objet de poursuites dans le cadre de cette affaire La nature des chefs d'accusation est encore inconnue Il sera passé sur Noveria On vous rappelle ce qu'il s'est passé vous, moi, non ? On était des gens pacifiques Qui étudiaient certaines données Qui ont juste fait exposer un centre de recherche et tout Non mais vraiment une mission intéressante, j'ai bien aimé moi en tout cas Noveria En fait je crois bien que j'aime toutes les missions de Mass Effect Vu qu'elles sont tous intéressantes en soi Bien pensé Bonjour, commandant Pour vous, commandant Oh, non Oui, j'ai eu un petit soucis au niveau argent Oups, il se quitte J'aurais bien aimé entre temps faire un petit voyage pour tout dépenser pour acheter une vagues armes Mais je n'ai pas pu C'est bête, hein ? En soit c'est pas un gros problème C'est juste que c'est frustrant Mais bon voilà, après ça on fait avec De toute façon on va tuer personne Niveau argent ça ne nous posera pas de soucis normalement Surtout ce qui est dérangeant c'est que j'ai pas pu essayer de voir si j'ai vu quelque chose de bien et de nouveau Les fêtes de commémoration de la fin de la guerre Rakhni sont en pleine préparation Des parades célébrant la victoire alliée sur l'envahisseur Rakhni seront organisées sur de nombreux mondes du conseil Notamment sur les colonies Assari et Galariennes Fait remarquable, plusieurs colonies Assari ont invité des délégations Krogan afin de rendre hommage au Krogan dont le sacrifice a permis la victoire alliée Ha ! Ok J'vais rien dire par rapport à ça, ça fait quand même des beaux preuves de faux cul Ou de pardon Ok en soit ils ont quand même plus ou moins stérilisé Si vous vous sentez en veine, vous devriez faire un tour au casino à l'Electron libre Ouaiiii, c'est ce qu'on avait fait de toute façon L'Electron libre c'est bien Allez, exclouille Y'a du monde Excusez-moi, c'est vous le spectre n'est-ce pas ? Commandant Shepard, c'est un honneur de vous rencontrer Pourquoi cette manifestation ? Charles Saracino du parti Terra Firma À l'approche de la commémoration de l'armistice, nous venons nous imposer au Présidium face aux sympathisants des aliens Puis-je compter sur votre soutien lors de la prochaine élection ? Vous commémorez la fin de la guerre du premier contact par une manifestation ? Comme chaque année depuis 26 ans Malgré le révisionnisme ambiant, cette guerre a enseigné une leçon à l'humanité Si on ne se bat pas pour nos droits, personne ne le fera Nous avons surtout appris qu'il y avait d'autres espèces dans la galaxie et qu'elles avaient leurs propres opinions Peut-être commandant, mais si les aliens sont libres d'exprimer leurs opinions par la force des armes, pourquoi pas nous ? Ce qui s'est passé au relais cosmodésique était un malentendu Si vous voyez un enfant attraper une arme, vous n'essayeriez pas de l'en empêcher ? Si, sans doute, mais pas en l'abattant froidement Vous êtes candidat à quel poste ? J'espère obtenir un des cinq sièges représentant les stellaires au Parlement Or, certaines conditions particulières ont été mises en place pour circonscrire l'électorat Les votants doivent passer plus de six mois par an dans l'espace, sans jamais rester plus d'un mois au sein d'un même système D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous passez le plus clair de votre temps dans l'espace, commandant ? Je ne connais pas Terra Firma, quelles sont vos idées politiques ? Notre principale revendication est que la Terre doit refuser par tous les moyens de se soumettre au complot galactique et au diktat du Conseil, par la force si nécessaire Il y a un fond de vérité dans leur discours, mais il est noyé dans une argumentation dogmatique Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas à mettre les pieds dans la politique humaine Au contraire, les actes de l'Alliance ont des répercussions à l'échelle galactique Que vous le vouliez ou non, nous faisons partie de la galaxie, Monsieur Saracino On ne peut pas faire semblant de vivre en vase clos Non, naturellement Veuillez m'excuser, je tenais simplement à rappeler que les autres espèces ne doivent en aucun cas interférer dans les décisions politiques de l'Alliance Alors ça, ça me fait juste penser un peu à l'histoire entre l'Union Européenne et ses Etats membres Je m'explique Chaque Etat cherche son propre parti, en gros chacun défend sa propre pomme Comme là, l'Alliance veut défendre, d'après lui, l'Alliance veut défendre que ses premiers intérêts et doit s'en fiche des autres intérêts de l'Union Donc ici, de l'Union Galactique Ce qui est totalement débile, on est meilleur en collectif qu'en étant individuel, mais bon Désolée, mais je pense que nous devons coopérer avec les autres races Vous n'êtes pas la première à penser ainsi, mais vous confondez coopération et collaboration Nous ne pouvons pas courir le risque d'un second Shanxi Y a-t-il une chance que je puisse vous convaincre de faire une déclaration publique dans laquelle vous soutiendriez ma candidature ? Le soutien du premier spectre humain serait d'une valeur inestimable L'occupation de Shanxi ne pourrait plus avoir lieu aujourd'hui A l'époque, nous ne savions même pas qu'il y avait des aliens représentant une menace potentielle Shanxi reste un symbole fort, commandant C'est le seul territoire humain à avoir été occupé par une espèce alien Vous avez le droit d'avoir votre opinion, Monsieur Saracino, mais très sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous Je comprends, en tout cas, vous soutenez le processus démocratique, ce qui est très appréciable Merci pour votre temps, commandant Pensez à Terra Firma le jour de l'élection, car Terra Firma pense à vous On ne peut pas buter Souviens-toi de Shanxi Tous ensemble, relevons notre terre Ah mais, ça c'est une secte hein, Assassin Bex secte Sincèrement Oh le cocotier Enfin bon Nous on va quand même voir si on peut rien acheter quand même dans les magasins de niveau 10 Ravis de vous Ravis de vous Ravis de vous Mer Ah quoique, attendez les autres Ravis de vous Mer Avec Je vérifie toujours s'il n'y a pas de matériel, en fait, plus de grenades à porter, du médijalant, plus... C'est pour ça que je regarde en bas leur stock. Toc, 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 du Eglise, Guardian, je m'en fiche, ici il n'y a rien. Oui, Imen, que de bons produits. Krogan, Colossus 10, je l'ai déjà. Thurien, Predator M, je crois que c'est ceux-là que j'ai déjà. Le Seigneur de Tendro, je peux avoir une armure, c'est au bazar de la Sarie, du... Qu'est-ce qu'on s'appelle avec ces créatures-là, elles sortent de pieuvres ? Ah, j'ai un trou de mémoire, oh la vache. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Ah, c'est le tour des... Je suis trop rapide, excusez-moi. C'est au bazar que la gueule. Ah, quartier des Finances. Euh... Anari, voilà. C'était pas Asari, j'ai sûrement Asari, mais je savais qu'Asari c'était pas ça, c'est Anari, voilà. Avec essayer de porte-flammes, euh... Enfin, culte ou porte-flammes plutôt. Commandant, ces salutations sont présentées. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu. Oh bien standard, tac, 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 tac. Voilà, par exemple ça. Ah, par exemple, voilà. Commandant... Cossus Krogan... Ah bah voilà ! Cossus... Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, le bouclier est moins important, mais la résistance aux dégâts est plus importante. Ah, c'est pour ça que je préfère cette armure. Bon, la protection aussi tech-biotique est inférieure. Mais c'est pour ça que j'ai toujours une prévenance pour que moi, il est... D'armure Kossus. Donc, équipement, euh, Garus Vacarium. Vous voyez, un bouclier un peu plus faible. La protection biotique un peu plus faible. Mais évidemment, en fait, les protections tech et biotiques, c'est... En tout cas, dans ces épisodes-là, c'est pas les plus importants en soi. Oh ! Ah non, c'est bon. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, c'était... On a eu raison de venir jusqu'ici, on a débloqué un truc intéressant, en tout cas. Ah, donc, plus qu'une armure, euh... Le Présidium. C'était ma toute première affectation au SSC. Pas qu'il se passe grand-chose, mais... Je trouve que c'est plus 6 armures, euh... De 7 coups-erreurs, en tout cas. Bon, après... Entre du chaos... J'ai... J'ai... J'ai confondu Electron-Gib et entre du chaos, sur ce coup. C'est pas grave. Bon, on est déjà 16 minutes de vidéo, je sais, ça passe vite. C'est pas grave. C'est pas grave. Les veilleurs ne viennent jamais dans ce genre d'endroit. Peut-être que ça ne les intéresse pas. Ils te trouvent la musique vraiment trop pourrie. Pourquoi la musique doit-elle toujours être aussi forte dans ce genre d'endroit ? C'est un prétexte pour ne pas se parler. Ah si, j'ai pas reconnu. Tant que vous soyez là chez Blanc, j'ai appris ce qui s'était passé. Ils m'ont retiré la mission. Comme lorsqu'ils vous ont obligé à abandonner Normandie. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne. Mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé. Mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Saren d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait mener dans les systèmes Terminus sans se faire repérer. Et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes Terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Si nous volons le Normandie, c'est vous qui prendrez pour tout le monde. Et si Saren trouve le canal, ce sera la fin de notre civilisation. Les moissonneurs nous extermineront tous. Humains, Assari, tout le monde. Vous êtes notre seul espoir chez Bard. Je ferai donc tout ce qui est nécessaire pour vous faire quitter cette station à bord du Normandie. Voler le Normandie, c'est de la mutinerie. Et si l'équipage refuse de m'aider ? Le Normandie est à vous, commandant. Son équipage vous suivra aux confins de la galaxie, vous le savez aussi bien que moi. Je n'oublierai pas votre geste, capitaine. Je vous le promets. Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'il se rende compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment vous comptez entrer ? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je veux dire. Vous allez vous faire tuer. Il doit y avoir un autre moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Oudina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Je doute qu'il reste assis à vous regarder tapoter sur son ordinateur. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bientôt quelque chose. L'ambassadeur Oudina ne vous le pardonnera pas, capitaine. Vous serez accusé de trahison, un crime capital. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. A vous de voir. Moi, je préfère le bureau d'ambassadeur vu que tu as moins de... Tu as une probabilité qu'il ne soit pas de faire sans avoir aucun risque. Alors que le poste de contrôle, tu as une grosse probabilité de te faire tuer. Moi, j'ai toujours fait ce choix. J'ai toujours préféré ce choix. Donc avis personnel. Vous avez une meilleure chance de réussir avec l'ordinateur de l'ambassadeur. J'espérais que vous diriez ça. J'ai un compte à régler avec l'ambassadeur. Vous êtes prête à vous tirer de cette station, commandant ? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker de se tenir prêt. Voilà, c'est bon. On est prêt à y aller. Normal, il ne me reste rien à faire ici. Pardonnez-moi, soldat. Je peux vous... Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Quel est le problème ? Ah, droit au but. J'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparler avec les galariats. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Épargnez-moi votre numéro de commercial. Dites-moi ce que vous voulez, point. J'ai besoin que vous me rapportiez un stimulant intellectuel. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé et il m'en faut encore. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce stimulant ? Je ne connais pas les termes médicaux exacts, mais il améliore les facultés mentales, la mémoire à court terme. Ce genre de choses. Il m'aide à rester concentré et à être toujours sur le qui-vive. Quand j'en prends, rien ne m'échappe. Pourquoi vous avez dépassé les limites mensuelles si vous les connaissez ? Les négociations étaient censées commencer la semaine dernière, mais les galariats les ont repoussées. Je parie qu'ils avaient une idée derrière la tête. Sans ce stimulant, je ne serais pas en mesure de participer à la négociation. Mon assistant devra me remplacer et ce sera le désastre assuré. Vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant. Vous n'avez pas participé à sa formation ? Mon assistant n'est bon qu'à faire des courbettes devant les races de la citadelle. Il veut leur montrer que nous sommes raisonnables. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Thuriens. Non, mon assistant est une catastrophe. Qu'est-ce que cette négociation a de si important ? Les galariats veulent conclure des accords commerciaux à long terme. Des milliards de crédits sont en jeu. Si je ne me procure pas le médicament, mon assistant va devoir me remplacer et tel que je le connais, il va tout faire foirer. Vous devriez avoir un peu plus confiance en votre assistant. Mon assistant n'est bon. C'est en leur montrant qui commande qu'on s'imposera. C'est ce qu'on a fait contre les Thuriens. Non, mon assistant est une catastrophe. Quelle heure ? Vous êtes accro aux stimulants. Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Alors comment se fait-il que tous les meilleurs négociateurs ne m'aient pas contacté ? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Aucun accord commercial n'est assez important pour que vous mettiez votre vie en danger. Lâchez l'abri des faits de vous soigner. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Une dernière fois... Tout le monde peut avoir un problème dans la vie. L'important c'est que vous suiviez un traitement. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Je ne sais plus s'il y a d'autres dialogues sur la citadelle. Quoi qu'il en soigne, on va... Partir. Partir. Enfin, fuir. Ou tout ce que vous voulez d'autre. Suite de l'enquête sur les événements d'Eden Prime, le conseil viendrait de déchoir l'un de ses agents de son statut de spectre. L'agent dont l'identité reste inconnue n'a toujours pas été appréhendé. Mais le porte-parole du conseil nous a confirmé que la procédure d'arrestation était en cours. Procédure d'arrestation en cours. Oui, oui, oui. Heureusement que je contre... Heureusement que je outrepasse un petit peu les directives du conseil, c'est tout. Aïe. Oui, je pense qu'il doit nous rester avec 3 heures de vidéo en tout à faire. Peut-être que... Ouais, non, 3. J'irai en 3 heures, je vais finir. A cause des dialogues notamment. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Anderson, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne vous ai pas demandé... Sortez-nous de là, Joker. Tout de suite. Je ne vous ai pas demandé... Bon, on va avoir ma toute équipage, je crois qu'ils ont des dialogues maintenant à nous proposer. Parce que bien évidemment, ça fait du vent tout ça. C'est pas trop discret quand même ce qu'on vient de faire. Et si on peut, en même temps, aller sur ma petite planète préférée pour réfléchir du matériel, ça serait bien. J'ai le sentiment que vous voulez me demander... Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler ? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Bon, il n'y a plus de démarche supplémentaire, c'est dommage. On va voir si il n'y a pas de matériel. Bon. Apparemment, j'ai lu que parfois, ils pouvaient vendre des armures Colossus niveau 10. Il vous faut des produits. Je vais quand même chercher un peu. Ouais, ils vendent des armures Colossus. Ou pas. Bon. Bon. Je vais être obligé de... Je vais voir si on peut y aller. Si on peut y aller. En tout cas, moi, je vais abuser de ma capacité à vendre, vendre, vendre. Essayer d'avoir, pour une fois, un peu de chance et débloquer ce que je veux débloquer. Après, si je n'ai absolument pas de chance, tant pis. Je ne vais pas en mourir de ne pas avoir de chance là-dessus. Mais bon, on va tenter de faire avec. On peut plus retourner à Citadel, donc. C'est un touriste. Je l'ai fait dessus. Je pense que c'est bien. Je crois qu'on a tout fait dans la carte galactique. J'ai pas envie de refaire un tour comme j'ai fait un tour avant d'aller sortir sur toutes les planètes. Parce que je pense sincèrement que cette fois-ci qu'on a vraiment tout fait. Et si j'oublie quelques objectifs secondaires, tant pis. C'est vrai que je... Quoi qu'il en soit, pour la suite de Mass Effect, quand je me ferai Mass Effect 2 et 3, il me faudra botter l'acquisition. Entre temps... Peut-être prendre un peu de temps que je trouve étant donné que je connais... Je crois que ce n'est pas le souci de le trouver. Je crois que c'est le souci de le faire marcher correctement. Ce qui va être compliqué. Donc, nous on achète plein de matériel. Armure Prédator lourde humaine, je crois que j'ai lu. Après c'est une armure légère humaine niveau 10, ça peut toujours être pratique pour Gara. C'est toujours une armure niveau 8. Deuxième fois, il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai commencé à Mass Effect 2 et non pas Mass Effect 1. J'ai pris Mass Effect 2 à l'époque sur PS3, l'époque où il était sorti, quand j'ai appris qu'il sortait sur PS3 à ce moment là, enfin PS3 excusez moi, je ne m'y attendais pas, donc j'ai sauté dessus et j'ai fait le jeu je ne sais plus combien de fois d'affilé, mais il était vraiment exceptionnel, puis après j'ai pris Mass Effect 3 que j'ai fait sur PS3 aussi, très très bon jeu aussi derrière, puis après je me suis fait Mass Effect 1. Donc après bon, pour une suite chronologique, mais je crois que j'ai fait dans Mass Effect 2 et 3, j'ai fait en sorte qu'il soit refait dans Mass Effect 1, après bon, c'est toujours discutable, mais bon, quoi que l'on soit, mes premières parties j'ai fait ça avec un soldat, c'était assez marrant d'être ultra bourrin, de compter uniquement sur ses armes, c'était un game class agréable, puis je me suis dit, allez on va tester le jeu, un penchant biotique, tout ce qui est côté adepte, et j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable, étant donné que dans Mass Effect 2 et 3, quand vous combinez deux pouvoirs biotiques, notamment en singularité, plus une déchirure par exemple, vous provoquez des explosions biotiques, ce qui est ultra pratique dans ces épisodes-là, ce qui ne marche pas dans le premier, mais comme vous avez pu remarquer, une singularité c'est tellement efficace pour ne traviser un groupe d'ennemis, que moi je ne m'en prive pas, c'est... voilà. Et c'est une des grandes raisons pourquoi j'ai décidé de prendre un adepte, et j'ai constaté dans Mass Effect 2, Mass Effect 1 aussi, Mass Effect 3 beaucoup moins, mais sur certains points, j'ai quand même prouvé, je me suis rendu compte que les dialogues, en tant que personne féminin, sont plus agréables, passent mieux, sont... notamment les paroles conciliants, vu que moi je suis quelqu'un qui joue conciliants, c'est... c'est l'argent plus courtois, non, je ne peux plus en acheter... après, voilà, c'est encore une fois, c'est un avis personnel, explorer, explorer, aucune varmure comme je voulais... donc c'est encore une histoire, de là, de dialogue, tout ça, je... voilà, 2 médias en plus... si vraiment ça vous gêne, je prendrais un personnage masculin pour la suite, hein, si ça vous arrange, et pour ma part, moi j'ai toujours une préférence pour les dialogues, étant donné qu'ils sont plus aboutis, voilà... enfin, après, voilà, c'est toujours un avis personnel, mais ayant joué aux 3 Mass Effect, et ayant vu les diff... les... en fait, les... parfois, c'est même les phrases de dialogue, ça veut... le sens, c'est le même, mais les mots utilisés, c'est totalement différent, et parfois, ça passe mieux, voilà, c'est... c'est bête à dire, mais voilà... non... encore un ou deux aller-retours, je pense, peut-être 3... nécessaires... excusez-moi... donc on y retourne... on... on commencera pas sur cette mission d'aller sur Illos, parce qu'il y a une cinématique, ça sera dans la mission suivante, et on va juste acheter un peu les armes... et tout le travail là... euh... ce qu'en fait, c'est que je commence à partir sur Illos, je vais vous faire... en fait, je vais vous fumer d'une seule trait Illos, et la fin du jeu, parce que Illos, c'est en gros le passage où... vous pouvez plus aller en arrière, voilà, qu'on soit d'accord... tout s'enchaîne à la suite de l'autre à partir d'Illos, et vous arrivez à la fin du jeu, donc moi, euh... si je commence à filmer la... si je commence à Illos, je vais filmer d'une seule trait... je vais faire Illos... euh... tout ce que... à un moment, il y a... à un moment, il y a énormément de dialogue, donc je pense que je vais... je sais où je vais couper sur Illos, puis après, bon, bah... la bataille finale... euh... vous verrez bien, de toute façon... euh... pour ce qu'il y a de Mass Effect 2, euh... qui est pour moi... euh... en fait, pour moi, les 3 Mass Effect ont... leur qualité, leur défaut... euh... Mass Effect 2 est peut-être celle plus poussée, au niveau du gameplay... enfin... au niveau du gameplay... et des dialogues... les dialogues ont une grande... grande importance... Mass Effect 3 est vraiment basé énormément sur action, donc euh... c'est pas dérangeant en soi... euh... je vais dire... je vais vous donner ma raison pourquoi c'est pas dérangeant... parce que, depuis le début, on sait que... comment vont marcher les 3 épisodes, en fait... on sait que le premier est vraiment... un épisode plutôt calme, voilà... je sais pas, l'épisode il y a plus d'actions, ni ce soit où il y en aurait moins... l'épisode 2, bon, c'est un épisode intermédiaire... l'épisode 3, bah... c'est la guerre totale... donc c'est depuis le... on sait depuis le premier... et c'est pas un spoil ce que je suis en train de dire, c'est que depuis... ils ont plus ou moins annoncé ça comme ça depuis le début, hein... ils ont annoncé qu'on voulait faire une trilogie du jeu, donc... qu'on sort une trilogie, qu'on sort un truc comme ça de tout ce qu'on sait... euh... enfin... moi, à l'époque où j'ai découvert Mass Effect en vidéo, vu que je... où j'ai découvert... où j'ai regardé le walkthrough de Mass Effect 1, bah... pour moi ça me paru une évidence, en tout cas... j'ai... j'ai pas été surpris, en fait, du développement de... de... de l'histoire Mass Effect 2 et 3... enfin... dans le fond... après la forme, c'est sûr que dans la forme, je m'attendais pas à que ce soit fait scénarisé comme ça... mais dans le fond... l'évolution du gameplay de jeu... euh... était prévisible... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... voilà, je préf... je pense que c'était quand même quelque chose qui était envisageable et qu'on voyait venir de loin... il vous faut des provisions... à vous alors... bon, par contre, ce gros défaut... légère, légère, moyenne... par contre, il est vrai que je peux admettre qu'il y a eu un gros, gros défaut dans... dans Mass Effect... le 3, c'est... Mass Effect 1 et 2, au niveau de synchronisation labiaque, c'est plutôt... bien réussi... le 2, c'est même... moi, je trouve très, très bien réussi au niveau... de synchronisation labiaque, français et personnages... ce qui est vraiment ultra agréable... par contre, Mass Effect 3... voilà, je... je suis encore à cette phase où je me dis, c'est pas possible, ce qu'ils ont réussi à faire sur Mass Effect 3, un nouveau synchronisation labiaque... bon, le jeu, qu'on soit d'accord, Mass Effect 3 est pour moi sorti... deux, trois mois trop tôt... il y avait plein de correctifs qui restent à apporter... des finalités... ouais, le jeu aurait pu être moins bugué... cependant, le jeu reste... très bon... notamment avec... la fin... la vraie, vraie... cinématique de fin, quand ils ont rajouté... une mise à jour, quelques mois après la sortie du jeu, était vraiment... c'est ce qu'aurait dû être Mass Effect en fait à la sortie, mais vu qu'ils ont précipité un peu à la sortie... voilà... mais disons qu'ils ont... euh... moi je prends toujours cette... euh... la comparaison du dernier Metal Gear Solid qui est sorti, Metal Gear Solid 5, Metal Gear Solid 5, Ground Zero... avec Mass Effect 3, sauf que Mass Effect 3, eux, ils ont fait une erreur, ils l'ont tout de suite corrigé... et voilà... Metal Gear Solid 5, la dernière mission du jeu... qui aurait dû être la dernière, donc ça aurait dû être la mission 51, je crois... du jeu, euh... en réalité, elle est plus ou moins faite... elle a même pas été importé, donc je l'ai uniquement importé dans l'audition collector... vous t'avez sur internet, vous voyez ce qu'aurait dû être la dernière mission... mais ça vous enlève en fait qu'une grande partie... la trame scénaristique finale est coupée parce que la dernière mission est mal faite... enfin... parce que vous terminez l'avant-dernière mission en fait... on aura entendu des échois par moi qui refaisait cette mission et qu'ils allaient faire une mise à jour gratuite... mais en tout cas, l'éditeur en soi ne veut pas... enfin, il s'est pas investi dedans... parce que là, il faut savoir que la sortie de Mass Effect 3 était due à l'éditeur qui a un peu poussé derrière... on a besoin d'un peu d'argent, ça serait bien que vous sortiez le jeu un petit peu plus tôt, vous voyez... voilà... Metal Gear Solid 5 et Mass Effect 3 ont un point commun... parce que les éditeurs ont poussé pour que je sorte plus tôt... euh... plutôt... plutôt... hein... pas plus tard... donc avant que je soit totalement terminé... cependant, Electronic Arts a compris son erreur et a tout de suite fait tout en sorte pour essayer de perdre au public... corriger tout ce qu'elle va corriger, tout ça... euh... faire des trucs gratuits pour euh... se faire pardonner, etc... donc... très respectable... euh... par contre, euh... les développeurs de... je sais plus qu'on les appelle euh... l'éditeur de... mcs5... euh... je sais plus que moi je vais comprendre que pour vous c'était que de... enfin... déjà que 1 c'était que de New Metal Gear Solid... déjà... en soit euh... quand t'as une série aussi magnifique que celle-ci que tu vois comment ils l'ont fini tu te dis... c'est triste... alors euh... je viens de m'expliquer pourquoi je vais surtout derrière... j'ai une petite probabilité de trouver mon armure Colossus légère au niveau 10 au marchand... la probabilité est faible mais il y en a une... parce que c'est en fait à ce marchand que j'ai acheté la licence pour avoir les armures au niveau 10... euh... pour pouvoir avoir les armures Colossus tant... enfin auprès de mon conseiller euh... comment ils appellent ça ? conseiller d'improvisionnement ? voilà... hop hop... donc euh... compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur... livre de bord... le commandant a quitté le vaisseau... l'officier Presley prend le commandement... donc euh... bah bon... je m'excuse... c'est pas mon parrain... je me souviens... mais je pense... voilà... c'est important de savoir que Mass Effect 3 aurait pu être mieux... il est bon... mais aurait pu être bien mieux... bah moi en soit il me dérange pas comme il est... moi il me... il me va très bien... euh... heureusement qu'il dépasse je crois... euh... vous allez rire mais sans les passes je crois que juste... euh... aurait été... électronique carte ça a peut-être fallu faire une grosse boulette avec Mass Effect... heureusement que... le Mass Effect là que... le tout... le tout nouveau sort de Mass Effect qui est en train de développer là... qu'e... qu'on est un peu au courant mais... dont c'est pas venu dans mon information... apparemment il faut vraiment leur donner énormément de temps pour le faire... après faut voir... si... quand jeu sera bien terminé tout ça... est-ce qu'ils vont un tout petit peu accélérer à la fin... ou pas le... le développement... on souhaiterait... très bien... non... on souhaiterait éviter... très bien... bon... bon... on va remonter dans le vaisseau et... prochaine mission partira sur... Ivos... parce que la vidéo commence à se faire vraiment... on voit 12 minutes... on voit... tout ça 20 minutes de dialogue là entre nous... c'est pas grand chose... mais c'est pas... c'est pas grave... c'est toujours intéressant je pense de discuter un peu avec vous... on ouvrirait des débats en soi... après... on peut aussi... justement par rapport à ces développeurs qui sortent du jeu trop tôt... enfin... éditeurs... parce qu'il faut savoir que développeurs faut développer le jeu... après... si les éditeurs... les éditeurs mettent une date limite... le jeu doit être fait pour le temps... il sortira le temps... voilà... après développeurs... voilà... c'est à faute des éditeurs en soit... et bien... je crois que l'autre exemple clé... après... Mg... après Mass Effect 3... euh... c'était Assinscuit Unity... Ubisoft... qui en soit était... en 6 à 8 mois totalement bugué... qui est encore aujourd'hui bugué... mais... pour moi ils ont... ils ont détruit en fait... Assinscuit Unity... rien qu'avec... d'avoir sorti tellement trop tôt... euh... après on doit faire un déxé gratuit... pour que le déxé est totalement inutile... en soit... parce qu'il rajoute quasiment rien... hein... après bon... MGS 5... on va réintégrer le vaisseau... officier Presley est relevé... c'est triste... mais bon... ok... en soit c'est vrai que nous avons terminé cette vidéo... de notre évasion de la citadelle... hein... de son petit MUSE AREN... nous sommes... nous avons réalisé une mutinerie envers l'Alliance... maintenant il est temps d'aller sur Inos... je vous remercie de regarder cette vidéo... j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie... je vous dis à une prochaine fois... de s'apporter ou bien... et à tchao tout le monde... et encore merci de regarder cette vidéo... Sous-titres par Jérémy Diaz...